Un des trucs que je déteste dans la société, c'est les gens qui jugent. Donc tu peux être convaincu de ce que tu veux. Tu peux débattre avec les gens, mais de juger quelqu'un d'autre pour son opinion et vraiment de ressentir des émotions négatives et essayer de nuire à la personne, c'est vraiment un comportement que je ne comprends pas et qui m'énerve. Ce qui est très important, c'est exactement ce que tu as dit. On est tous d'accord qu'il y a un problème. Et qu'on a tous envie, le mieux pour notre planète et pour notre espèce. Là où les gens vont différer, c'est comment est-ce qu'on résout ce problème ? Il y a beaucoup d'écolos qui pensent que la solution, c'est de moins consommer, de changer les habitudes des consommateurs, des gens, afin de moins consommer, faire plus attention. Et c'est comme ça qu'on va résoudre le problème. Je pense qu'ils font une erreur et qu'ils font ce qu'on appelle du « wishful thinking ». Ils ont envie que le monde soit d'une certaine manière. On a tous envie de pouvoir changer le monde par nos actions, avec de beaux discours, etc. Mais la nature humaine fait que les gens ont quand même une mentalité individuelle. Et tu ne peux pas juste, en disant aux gens « oui, il faut faire comme ça », « oui, il faut faire comme ça », changer le comportement de toute une société. Tu peux peut-être changer le comportement de tes trois potes, mais tu ne vas pas pouvoir changer le comportement de milliards de personnes. Et tu ne vas en tout cas pas pouvoir changer le comportement de milliards de personnes qui n'ont pas eu la chance de naître dans le top 10% des pays les plus riches du monde. Si quelqu'un, demain, il a le choix entre gagner ses thunes et pour pouvoir manger, pour pouvoir donner à manger à sa famille, pour pouvoir peut-être ne pas avoir à dormir avec cinq autres personnes dans sa chambre, et polluer, il va polluer. Tu peux avoir tous les discours du monde que tu veux, ça ne va pas marcher. Ce qui marche, par contre, c'est, comme tu l'as dit, l'innovation. C'est avec l'innovation qu'on a amélioré tout ce qu'on a amélioré pour notre espèce depuis des centaines et des centaines et des centaines d'années, si ce n'est pas des milliers. Et je pense aussi, comme toi, que c'est en innovant, en trouvant de nouvelles solutions, qu'on va pouvoir résoudre ce problème-là. Et ce n'est pas parce que quelqu'un va manger une entrecôte en prenant l'avion que la planète va exploser. C'est justement en se disant, OK, les gens vont quand même aller manger des entrecôtes. On ne va rien pouvoir faire. Les gens vont quand même continuer à polluer. Et il faut qu'on trouve une autre solution en innovant, ou alors, et je pense que c'est une solution qui est un peu moins bonne, en faisant passer des lois au niveau du gouvernement, qu'on va changer quelque chose. Ce n'est pas en venant rager sur quelqu'un sur les réseaux sociaux. C'est stupide. Et c'est ultra hypocrite de faire partie du camp des bien-pensants, qui sont les bonnes personnes, qui pensent juste, et de te retrouver sur Twitter à essayer de niquer quelqu'un parce qu'il a dit quelque chose avec lequel tu n'étais pas d'accord. Ça me choque. Quelqu'un qui fait au moins partie du camp, tu vois, genre le gars, c'est un mec un peu agressif, il a des valeurs, tu vois, genre le mec, c'est juste, il veut être le meilleur, il est ultra compétitif. Et il va un petit peu descendre quelqu'un, tu vois, genre au moins je comprends, tu vois, genre t'es un mec, pour toi la vie c'est la guerre, ce qui est important c'est de gagner, t'es sans pitié, OK. Mais tu fais partie du mec qui veut sauver les animaux, qui veut sauver les plantes, et ta solution c'est d'aller insulter quelqu'un et menacer ses proches. Non mais attends, what the fuck ? 100%.